...cité, cher Ante Diop de Dakar. Professeur Amen Diaye, bonjour. Bonjour, mon très cher Edouard. Très heureux d'être ici. Il pleut, c'est vrai, mais c'est une bénédiction. On était là le 25 février 2024, à un moment sombre de notre histoire. Aujourd'hui, certes, il pleut, mais je pense que c'est une pluie pleine de promesses à l'image de ce que nous attendons et ce autour de quoi certainement nous allons débattre. Alors, que ces pluies soient source de bénédiction en abondance pour notre pays. Amen. Bien. Alors, professeur, le régime du président Basirou Diomaï-Faï a 100 jours, donc les fameux 100 premiers jours d'un nouveau régime qui font souvent l'objet d'une forte curiosité. Alors, globalement, comment appréciez-vous les 100 premiers jours, disons, du duo Sonko-Diomaï au pouvoir ? Allez, de façon très simple, je vais d'abord commencer par les points d'accord et souligner et soulever immanquablement quelques points de désaccord, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Point d'accord, je le dis souvent, je crois que c'est l'un des meilleurs gouvernements qu'on ait eu depuis les indépendances. Ah oui. Sur le papier. Je vais être très prudent parce que nous sommes à seulement 100 jours, mais je crois que depuis que je suis né, en tout cas, relativement à la manière dont on faisait la politique, ce gouvernement, relativement à son attelage, est rempli de promesses, et tout simplement en espérant que les fruits soient à la hauteur de la promesse des fleurs. C'est un gouvernement, je crois, technocrate, il n'y a pas de doute, c'est un gouvernement de combat, comme je l'appelle, pour une fois, enfin. Regardons ce qui s'est passé le jour ou la veille de la Tabaski avec le ministre El Malingaï. J'ai loué cet acte, un ministre qui s'est réveillé tôt, à 4h du matin, qui essaie d'être à côté des Sénégalais. Il y a un ministre dont je suis, mais vraiment très fan, qui s'appelle Mabouba, je ne le connais pas. Mabouba Diagne. Mabouba Diagne. Mais je trouve que c'est quelqu'un de... Voilà, il bouge beaucoup. Il s'active beaucoup sur le terrain. Voilà. Et si tout cela se concrétise, je crois qu'on y arrivera, le ministre Abdourahman Diouf, et aussi sur le terrain, ma collègue Fatou Diouf, et sur le terrain, je pense qu'il faut qu'il sorte simplement des bureaux pour envisager le peuple dans sa réalité. Et lorsqu'on regarde aussi ces 100 jours, il y a quelque chose de formidable qui s'est passé. Nous avons enfin nos fameux rapports. On a levé le coude de l'autre, et maintenant nous sommes capables de savoir comment ce pays a été géré et tragiquement géré durant ces 12 ans. Des gens ont fini par penser qu'ils étaient dans un espace patrimonial avec des biens qui leur apportent de nez. Et on est saisi. Moi, je n'arriverai jamais à lire tous les rapports. Alors, je m'arrête toujours quelque part parce que c'est choquant et ça heurte la conscience de penser que des Sénégalais et des Sénégalaises sont capables de faire ça à d'autres Sénégalais et à d'autres Sénégalais et souvent l'écrasante majorité. Et vous en avez gros sur le cœur quand vous parcourez ces rapports-là ? Ah oui, c'est impardonnable. C'est-à-dire que parfois, dans les films, je regarde souvent le parrain, j'ai l'impression que nous ne sommes pas loin de la mafia sicilienne, mais de cet ensemble de l'histoire de certains pays où des hommes et des femmes pensaient qu'ils étaient dans un domaine sénégalais, qu'ils étaient capables de faire tout ce qu'ils voulaient ou tout ce qu'ils voulaient avec une impunité totale. En relisant un peu les rapports, j'ai compris pourquoi le président Macky Sall ne voulait pas les publier parce que c'était presque se faire à Rakhiri. Il a mesuré l'ampleur des dégâts. Il savait que tous ceux et celles qui gravitaient autour de lui se sont mal comportés. Et donc, c'est salutaire que nous ayons opéré cette alternance, cette rime masculine et féminine qui fait que des hommes et des femmes partent et que d'autres arrivent. C'est formidable. Oui, mais publier un rapport est une chose, leur donner une suite en est une autre. On attend la suite réservée à ces rapports. Vous savez, vous avez mon très cher Pierre. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que je n'ai jamais vu un gouvernement aussi à l'étroit. J'ai l'impression que pour une fois dans notre histoire et dans l'histoire de beaucoup d'autres pays, on n'a pas laissé un temps de répit à ce gouvernement. Ils n'ont pas eu de l'état de grâce. Ah non, 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 ils n'ont pas eu l'état de grâce. Les gens ont commencé à tirer dès les premiers jours et c'est leur droit. Nous sommes dans un pays de liberté, d'expression et d'opinion. Et donc, moi, je trouve que tous les jugements aujourd'hui seraient scientifiquement acceptables et recevables en termes de profondeur parce que ce sont les premiers gestes d'un enfant balbutiant et qui montre qu'il y a encore cette fébrilité et qu'il nous faut garder notre mal en patience. Moi, je dis souvent que c'est 64 ans des gestions sombres de notre état qu'on va essayer de redresser avec ces nouvelles autorités. Et donc, il faut qu'on garde un peu notre mal en patience. Mais il est vrai que des actes forts, j'ai parlé de la publication de tous les rapports, j'ai parlé de la mise en branle, je vais en parler, des corps d'inspection, l'IGE. Je pense que s'ils étaient au chômage, maintenant, ils ont compris véritablement ce que ça signifie. J'ai un ami, un cousin là-bas et donc, ils savent maintenant ce que ça signifie d'être un inspecteur général d'État. Ils sont partout parce que partout, ça a été la gabgie, ça a été la gestion. Mais comme il n'est plus possible de l'envisager au 21e siècle, et donc, on le voit bien, de très belles choses sont en train d'être faites. Il y a eu des réductions sur les prix d'enrées de première nécessité. J'ai applaudi relativement au pain, ce n'est pas encore suffisant, c'est vrai. Une goutte d'eau dans la mer. Non, pas dans la mer. Vous ne partagez pas cet avis du tout ? Ah non, je trouve que quand même les gens... J'applaudis, peut-être d'une main, en attendant que ça gagne en profondeur, en intensité, mais ça, ça demande encore un peu de temps. Au moins, ils sont sur une pente heureuse. Ça aurait été dramatique, ils commencent par augmenter les prix. Et donc, s'ils essaient de faire des efforts, il faut saluer cela, les encourager, leur dire que c'est ça le chemin. Parce que je dis souvent à mes étudiants, à mes apprenants, qu'il n'y a pas de chemin. Il faut marcher, et c'est en marchant que le chemin se fait. Et donc, relativement à tout ce qui a été proclamé, relativement à l'idée de la rupture systémique, et c'est cela le problème. Je pense qu'il y a un système qu'il faut mettre de côté, il y a un autre qui doit se mettre en place. Il y a une phase de transition et elle est marquée par des grésillements. Elle est marquée par certaines incohérences, par certaines hésitations. Et là, je suis dans mon second point, relatif au point... Ils ont l'excuse du débutant. Ils ont l'excuse du débutant, mais pas à 100%. Je pense qu'ils doivent rapidement apprendre leurs erreurs, rectifier ce qui ne va pas, et tout ne va pas bien. Je le disais tantôt, je pense qu'il faudrait que... Le président Ousmane Sonko, vous voyez, le président du parti, pas du Sénégal, l'absence peut-être est révélateur. Il faudrait que le premier ministre Ousmane Sonko comprenne que, pour qu'on y arrive véritablement, il faut que Pumos, tu pros. Ça veut simplement dire qu'il faut que le premier ministre Ousmane Sonko tue le président Ousmane Sonko, qu'on a connu en tant qu'opposant, mais extrêmement courageux et tenaces face au président Makissal. Parce que la posture d'opposant n'est pas la posture de gouvernant. Et en droit constitutionnel, il y a ce que l'on appelle la légitimité d'entrée et la légitimité de performance. Maintenant, ils sont aux affaires. Ils ont la légitimité d'entrée parce que c'est 54,28%. Ça fait 2,434,751 voix qui se sont prononcées en leur faveur. Et que donc, ils ont la légitimité d'entrée. Mais la légitimité de performance se mesure à l'aune des réalisations. Comment ce que vous mettez en place, vos politiques publiques, vont impacter et positivement sur le vécu des Sénégalais. Et donc, il a été la solution, Ousmane Sonko. Et on l'a remercie fortement. Il ne faudrait pas qu'il devienne le problème par rapport à une approche communicationnelle qui génère beaucoup de difficultés. Je pense que beaucoup de gens s'invitent au débat pour dire que peut-être il faudrait revoir et rectifier la communication gouvernementale. Serait-il un opposant au pouvoir, Ousmane Sonko ? Mais vous savez, c'est de lester des habits d'opposants pour enfoucher, et pour se revêtir des habits de gouvernants, ça demande une certaine période. Ce n'est pas toujours facile. Je me rappelle du livre d'Abdoulatif Koulibaly, Ousmane, un opposant au pouvoir. Parce que les habitudes ont la peau dure. Mais maintenant, tout cela nécessite un excellent entourage, courageux, qui lui dise non. Parfois, je trouve par exemple que lorsque Mélenchon est venu au Sénégal, ça n'a pas été un gain politique. Relativement au débat qu'il a suscité autour de l'homosexualité, je ne suis pas sûr que le cadre de l'UQAD était approprié. C'était un truc en partie politique, il pouvait le faire en intimité. Les retombées ne sont pas si positives que cela. Je ne suis pas sûr que la grande opération orale au grand théâtre ait laissé que des séquelles ou des souvenirs positifs. Parce que, voilà, je pense qu'il faut faire attention à ces aspects-là. Moi, je pense que là où je ne suis pas d'accord avec eux, parfois, c'est au niveau de la communication. Parce que ce qu'on tolère à un opposant, on ne saurait le tolérer à un homme au pouvoir. C'est là qu'il pêche le plus. C'est là qu'il pêche le plus. Moi, je leur dis, maintenant, vous avez théorisé de très belles choses. Focus. Vous avez théorisé le gatsa-gatsa. J'applaudis, c'est formidable. C'était formidable à une époque. Mais il faut garder le gatsa-gatsa. Il faut garder, il faut faire focus, mais en inversant la direction et les tendances. Il faudrait maintenant que le focus soit orienté, que le gatsa-gatsa soit tourné vers l'emploi des jeunes. Vous savez, il n'y a plus de gouttes d'eau pour venir de Barnier à ici. J'ai fait des pieds et des mains comme vous pour venir de Piquir à ici. C'est pourquoi on a eu un peu de retard. Pour cette année, certainement, on sera moins regardant parce que nos autorités viennent d'arriver. Mais je dis tout de suite et maintenant à nos amis Sonko au Djemay que l'année prochaine, si les choses ne s'améliorent pas, on sera peut-être plus exigeants et plus durs. Et donc, moi, je pense que lorsque le conseiller du président de la République sort pour nous parler de mosquées à construire dans un palais présidentiel, c'est une erreur de com'. Parce que Pierre-Edouard pourrait venir et après dire « Et moi, je voudrais aussi dans l'autre aile une petite église ». ce n'est pas pour cela que les 2,434,751 voix se sont prononcées. On a le choix dans un État entre s'installer dans les grandes querelles et les petites querelles. Ils peuvent décider, les gouvernants d'aujourd'hui, d'être des barreurs de grands vents ou des barreurs de petits vents. Je leur souhaite d'être dans les grandes querelles. Je leur souhaite d'être des barreurs de grands vents, de s'occuper de la paupérisation des populations qui ont tant souffert et dans leur chair et dans leur vie de tous les jours qui se sont mobilisées pour les porter au pouvoir. Et je pense que donc il y a certains couacs et ce serait bien qu'autour du président Ousmane Sonko qu'on ne lui dise pas que tout va bien, tout ne va pas bien. Il faut se rectifier, il faut rectifier le tour, le tir parce que comme il le disait, si nous ratons cette étape, certainement, c'est 50 ans de gâchis devant nous. Et donc il faut qu'il se conforme à tout cela, qu'il fasse attention. Je pense que tout est là pour qu'on réussisse dans ce pays à condition qu'on soit dans les bonnes préoccupations, dans les bonnes questions. En tout cas, c'est ce discours qu'il entendra. Et pour terminer par rapport à cette étape des désaccords, je ne suis pas d'accord lorsque, par exemple, quelqu'un comme Al-Untine exprime une pensée et que tout le passif se jette sur lui pour lui dire « vous n'avez plus le droit à la parole ». Alors qu'il y a un temps, on sait qu'Al-Untine a fait quand même des efforts louables pour permettre à ce que ce projet survive. Il faut qu'il comprenne que la pensée unique, que l'unanimité ne peuvent plus faire recette dans ce pays. Ça ne l'a pas été avec Ouad, il a tenté un peu. Ça ne l'a pas été avec Makissal, il l'a beaucoup tenté. À plus forte raison, aujourd'hui, au regard de la trajectoire qui a fait que nous avons pu réaliser notre troisième alternance. Donc, je pense qu'il y a des ajustements, il y a quelque quoi. C'est comme un avion qui survole une zone de turbulence, parfois. Mais il faut redresser la barre, il faut garder le cap. Et le cap, c'est que, dès 5 ans, les Sénégalais puissent se retrouver dans ce qu'ils ont fait en termes d'adéquation entre les promesses et les réalisations. Fait-il de l'ombre au président Basse-Rudyamaï-Failly, Ousmane Sonko ? Le président Basse-Rudyamaï-Failly qui est plus dans la tempérance, Ousmane Sonko plus dans le tempérament ? Je pense que tant que l'un et l'autre s'accordent sur la place de l'un et l'autre, il n'y aura pas de problème. Je pense. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'Ousmane Sonko est plus tenant, toniturant, parfois un peu excessif. Et Diomaï est plus mesuré comme c'est dans un couple. Il faut des gens excessifs, un peu exubérants, un peu enthousiastes. Mais il faut... C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que je prends tout sur moi et je libère le président. Mais je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas eu le sentiment que cela choque le président de la République. Maintenant, il faut croiser les doigts et espérer que relativement à leur compagnonnage, que d'ici les 5 ans, que la jalousie, que l'envie, que les entourages, parce que ça ne dépendra plus que d'eux. Il y a des entourages familiaux, amicaux, et parfois, ils ne tirent pas dans la même direction en fonction de leurs intérêts, à eux de savoir quel est l'enjeu autour de ce projet et de préserver l'essentiel. Et donc, nous attendons de voir, et c'est pourquoi on y reviendra, Georges, lorsqu'on parlera des réformes certainement à venir, peut-être pas dans cette émission en profondeur, je leur dirais simplement qu'il faudra qu'on évite de redessiner les contours de nos institutions en fonction de la physionomie d'Omaï-Sonko, parce que les hommes doivent passer, les institutions doivent demeurer, ce qui a fait la fragilité de nos institutions depuis les indépendances, mais pourrait être articulé dans le fait que pendant longtemps, c'était le visage de Maki lorsqu'il était présent, le visage d'Abdoullah Iwad lorsqu'il était présent, Abdou Diouf Senghor, maintenant, il nous faut des institutions, mais dessinées au contour d'un visage qui s'appelle le Sénégal. Le Sénégal, c'est le plus important. Mais c'est le plus important. Oui, alors, donc, l'actualité, elle est très fournie, il nous faut y aller très vite. L'actualité, c'est aussi l'affaire Didier Barji Fulbert Sambou, du nom de ces personnes qui ont eu à servir sous les drapeaux et disparu dans des conditions mystérieuses. Alors, l'actualité, c'est surtout cette sortie, cette semaine, de l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui dit que leur disparition était un peu dans le champ d'action de la loi sur l'amnestie, même s'il est revenu, Ismail Magyar Fahle, pour un peu édulcorer son langage, dire que c'était un lapsus. Alors, question, cette affaire-là, est-elle saisie par l'amnestie ? Oui, déjà, s'incliner devant la mémoire de Fulbert Sambou et espérer que Didier Badji nous reviendra et nous dira véritablement ce qui s'est passé parce que les portes disparues. Vous gardez encore l'espoir de le revoir ? Les voix du Seigneur sont impénétrables, Georges, comment dirais-je, Pierre. Maintenant, par rapport à votre question, j'ai combiné l'exposé des motifs du projet de loi portant amnestie et la loi d'amnestie en elle-même. J'ai fait ce qu'on appelle chez nous l'exégèse et je n'ai vu nulle part trace de Fulbert Sambou et de Didier Badji. Quand j'ai pris l'exposé des motifs, ils ont parlé, certes, d'infraction criminelle, d'infraction correctionnelle, mais reliée à des événements politiques conflictuels. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans ce cadre-là. Lorsqu'on reste dans l'exposé des motifs in fine, on nous dit que finalement, l'économie de cette loi-là, c'est de permettre à ce que des personnes qui ont perdu leurs droits civiques et politiques puissent être rétablis dans ces droits-là. Je n'ai pas encore trouvé trace de Fulbert Sambou et de Didier Badji. Et donc, je me suis engouffré dans la loi d'amnestie. Et lorsqu'on s'arrête rien qu'à l'article premier de cette loi, on nous dit que sont amnestiers de droit tous les faits, les faits qui reçoivent la qualification d'infraction criminelle, correctionnelle, qui se sont déroulés entre le 1er février 2021 et le 24 février 2024, que ce soit au Sénégal ou à l'étranger. Mais que ces faits-là doivent être rapportés à des manifestations, doivent avoir des motivations politiques. Et que mieux, même si tout cela a pour support les nouvelles technologies de la communication, et que ces personnes-là ne soient pas encore jugées ou définitivement jugées, on va envisager cette loi autour de ce cadre-là et de cette séquence temporelle. Là encore, j'ai cherché Didier Batchi, j'ai cherché Fulbert, Sambou, je ne les ai pas trouvés. Et le porteur général. Mais non, en réalité, ce qui me laisse un peu dubitatif, c'est pourquoi peut-être le ministre est revenu pour dire attention, peut-être que je me suis trompé. Parce qu'on nous parle d'infractions criminelles, correctionnelles, liées à des manifestations, liées à des motivations politiques. Maintenant, il faut qu'on puisse relier Didier Fulbert, Sambou, qui était agent au service des renseignements militaires et Didier Batchi, qui était en poste à l'inspection générale d'État, pas des moindres donc, et qui sont souvent hors du champ politique. Ce serait difficile au regard de la neutralité que l'on connaît relativement aux forces de défense et de sécurité, que l'on puisse un peu relier ces personnes-là aux événements mais politiques, aux manifestations politiques, à des motivations politiques. Je pense que dans cette affaire-là, il y a tragiquement beaucoup de zones d'ombre et mieux encore, Pierre. Lorsqu'on s'arrête à l'article 3 de la loi d'amnesty, mais elle aménage et prévoit la possibilité de la contestation. Pour dire que toutes les contestations liées à l'application de la dite loi d'amnesty sont jugées par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar dans les conditions prévues à l'article 735 du Code de procédure pénale. Et donc, vous voyez, même si tant et si bien qu'on ait souhaité relier Fulbert Sambou et Didier Badji à cette loi d'amnesty, vous voyez que rien ne se pose à ce que ces avocats très percutants puissent saisir la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar pour leur demander simplement de délier, de détacher ces événements extraits, saisis par la loi d'amnesty de ces affaires-là qui sont loin mais d'être à leur épilogue. Oui, donc, malgré toutes les contorsions intellectuelles possibles, il est difficile de mettre cette affaire-là dans le champ d'action de la loi d'amnesty. Très sincèrement, j'ai cherché, j'ai essayé, mais je n'ai pas... parce qu'il faudrait qu'il fasse de la politique. Il faut qu'il... qu'ils aient eu des postures politiques, qu'ils aient publié sur Facebook des choses. Je ne suis pas sûr qu'on doit... qu'on soit dans cette disposition-là. Et au regard des services dans lesquels ces gens travaillent, c'est pourquoi Fadilou Khaïta très tôt a essayé de pointer du doigt à l'État, ce que m'a lui en appris. Il a fait la prison à contre ça. Il a fait la prison parce que c'est difficile d'avoir des preuves contre l'État. L'État, c'est souvent la raison d'État. Je ne sais pas moi, personnellement, en tant que juriste, c'est ce que ça signifie. L'État, c'est l'omerta. L'État, voilà, comme dit Nietzsche, c'est le plus froid des monstres froids. Et donc, on comprend aisément toute la difficulté, surtout à cette période-là, à la période où il était dans les liens de la prévention pour Fadilou Khaïta, actuel directeur de la Caisse des dépôts et consignations, mais d'apporter des éléments de preuves relativement au lien direct entre la commission de ces faits criminels, mais tout simplement, entre guillemets, bien sûr, avec la loi d'amnestie et l'implication de l'État. Faut-il passer par perte et profit cette affaire Didier Barji, Fulbert Sambou, qui a défrayé la chronique tristement au Sénégal pendant quelque temps et qui continue d'ailleurs de l'être ? Ce serait tragique pour nous tous si dans un pays comme le Sénégal au XXIe siècle, des gens peuvent disparaître comme cela par perte et profit et qu'il n'y ait pas d'enquête paradoxalement travaillant dans les services les mieux renseignés de ce pays qui ont accès à l'information l'IGE, qui ont accès à l'information, les services de renseignement militaire. Si ces gens-là peuvent disparaître, ne vous étonnez pas de mon Pierre-Édouard que Walfagri vous cherche désespérément ce que je ne souhaite pas dans un pays sérieux, normal. Lorsque la commission de tels actes est envisagée, il faut aller jusqu'au bout, déterminer les responsables. Il faut que dans ce pays enfin et définitivement que cesse l'impunité. Au risque de transformer tous les Sénégalais en DJ et fulbert potentiel. Ah mais c'est ça. C'est qu'à dire que si dans un État on peut mourir comme ça, moi je ne sais pas, ces gens-là appartenaient à des corps prestigieux. Si eux, ils peuvent disparaître, moi je ne suis pas sûr que le SAES, le syndicat autonome des enseignants du supérieur, mais plus en cas de disparition du professeur Abel Diaye, mais tout simplement il lui suit dit la question. Donc si des militaires aussi aguerris, rompus à la tâche n'en sont pas capables, c'est pourquoi la suspicion autour de l'implication directe ou indirecte, médiate ou immédiate de l'État ne saurait souffrir la contestation sérieuse. Et donc je pense aux pauvres familles de ces vaillants sénégalais qui ont servi l'État et qui aujourd'hui de façon tragique risquent d'être rangées dans les oubliettes. J'espère qu'au-delà de la justice des hommes, la justice divine viendra tout simplement démêler les chevaux des implications. Que dire de ce bras de fer institutionnel entre le premier ministre Ousmane Sonko et les députés de Beno Bokouyakar concernant donc le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison que le premier ministre refuse pour l'instant d'aller faire sa déclaration de politique générale devant les représentants du peuple. D'abord, je vais commencer par l'Assemblée nationale pour leur dire qu'en droit, il y a une maxime très célèbre. Némo Auditur propriam turpitudinem allégens. Ça veut simplement dire nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, encore plus facile, de sa propre faute, de son comportement illégal ou délicieux parce que tout simplement, on ne peut pas commettre un impair est venu après sans prévaloir. Moi, la sagesse aurait commandé que constatant leur carence relativement à la prise en charge convenable, rédactionnelle du règlement intérieur, ils auraient dû s'exécuter, faire amane honorable et dire que ça a été certainement une erreur de frappe ou de machine comme on dit souvent dans nos soutenances et régler le problème. Mais au lieu de cela, on s'arc-boute sur ses positions lorsque le premier ministre Ahmadouba allait à l'Assemblée nationale, il y était allé dans l'illégalité. Tout le monde le sait. Mais maintenant que Ousmane Sonko décide de ne pas y aller en leur demandant de rectifier le tir, c'est formidable. Maintenant... Il a beau jeu d'avoir cette posture-là, le premier ministre ? Non, je n'ai pas encore fini, mon cher Pierre. Oui, allez-y. Je dis que Ousmane Sonko avait raison tant qu'il brandissait cette idée-là. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il en rajoute une couche pour dire maintenant, si vous ne vous exécutez pas, je vais presque m'octroyer le privilège d'organiser ma propre déclaration de politique générale dans des lieux à ma convenance. Devant un jury populaire notamment. Voilà, ça, ce n'est pas la constitution. Ça, ce n'est pas le règlement intérieur et on ne peut pas combattre une illégalité par une autre illégalité. Je pense que tous les uns, tous les autres, relativement à leur posture de pouvoir constitutionnel régalien, doivent savoir raison garder. Vous les renvoyez deux à deux, premier ministre et Beno Bokuyakar ? En tout cas, c'est au moins 80% la responsabilité du Parlement de l'Assemblée nationale et je dirais 20% la responsabilité du premier ministre Ousmane Songkou. Je pense que la deuxième partie de ces déclarations n'étaient pas utiles. Créer une tension mais qui ne joue pas en sa faveur et il aurait pu se contenter de dire remettre de l'ordre dans votre règlement intérieur. parce que nous avons prôné la rupture systémique, ce qui s'est passé jusqu'à présent ne saurait continuer et prospérer et dès que ce sera fait, même si c'est demain, le jour d'après, je viendrai devant vous présenter mon discours ou ma déclaration de politique générale. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que la déclaration de politique générale justement est prise en compte dans la Constitution et c'est la Constitution qui prend le dossier sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et que le premier ministre par élégance républicaine devrait sacrifier à ce rituel-là. La faute du constituant sénégalais est indéniable. Ah oui. Ah oui. Sur ce coup-là, il a fouté. Ah oui. Mais que djantre, pourquoi nous ne sommes pas capables d'écrire correctement les textes ? Moi, ça, je suis juriste, je ne suis peut-être pas dans la haute ingénierie constitutionnelle comme ils disent, mais les choses doivent être simples. Quand vous dites à l'article 55, la Constitution que le premier ministre, une fois installé avec son gouvernement, doit venir à l'Assemblée nationale, dites-la immédiatement après dans un délai de trois mois ou de quatre mois. Et le problème est réglé. Parce qu'avec ma pion sur mon honorable et vénéré professeur Emmet El-Hajimboot, il est possible de contester la légalité du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Moi, je ne sais pas comment, par quelle magie opératoire, les députés de l'Assemblée nationale ont pu s'arroger la possibilité d'aménager un délai de trois mois et de dire à l'exécutif, venez dans ces trois mois-là alors que rien dans la Constitution ne leur octroie cette prérogative. Vous savez, c'est quoi un règlement intérieur ? C'est un document à vocation interne qui permet de s'organiser et qui permet de fonctionner. Mais rien que le principe de la séparation des pouvoirs convenablement formulé dans notre dispositif constitutionnel notamment dans son préambule et répété à plusieurs reprises fait que un pouvoir ne peut pas dicter sa conduite à l'autre à moins que la Constitution à moins que le pouvoir constituant originaire l'ait prévu et aménagé. parce que chacun de ces pouvoirs doit être cantonné dans son domaine. Les relations que les institutions doivent envisager entre elles sont clairement établies par la Constitution. Clairement, j'exagère. J'ai rarement vu des textes aussi permissifs et vous savez pourquoi ? Au Sénégal, on dit que nos textes sont bien écrits. Oh là là ! Le problème, c'est plus les hommes qui animent nos institutions. Je suis d'accord sur cet aspect. Mais l'autre problème, c'est que lorsque vous avez des hommes et des femmes pas toujours fiables, il faut renforcer la solidité des textes. Écrire clairement, regarder l'épisode, on en a débattu, autour de l'article 36. Est-ce que le président Maxal pouvait rester au pouvoir après le 2 avril ? Certains, doctrinaires, et pas des moines, estimés que oui. Parce que tant qu'on n'a pas un président de la République nouvellement élu est installé, il doit rester en poste. Moi, je le dis, donc, il peut rester 2 ans. Il n'organise pas simplement les élections. Pourquoi, à ce stade-là, la Constitution, de façon claire, ne dit pas, voilà, la séquence temporelle dans laquelle l'installation du nouveau président doit se passer et où le président qui était en poste doit faire ses valises et partir. Cet imbroglio juridique se silence parfois des textes. Vous pensez que c'est hasardeux ? C'est savamment entretenu. Mais les hommes politiques commandites qui paient, commandent. C'est eux qui décident. Et souvent, nous, on n'est là que pour nous exécuter par rapport à leur volonté. On a mis en place des textes, que ce soit la Constitution, que le règlement, que ce soit le règlement intérieur, que ce soit relativement à bien d'autres textes. On a aménagé des portes de sortie et pas une, et pas deux, et pas trois. Plusieurs portes de sortie qui rendent malléables, corveillables et à merci nos différents corpus constitutionnels, législatifs et réglementaires. Nous ne rédigeons mal parce que nous n'avons pas la technicité. Nous rédigeons mal parce que parfois nous n'avons pas l'autorité. Nous n'avons pas la personnalité suffisante pour dire aux hommes politiques voilà là où on peut s'arrêter. Voilà ce qui est possible et voilà ce qui n'est pas permis dans un État dit de droit. Parce que l'État de droit ne saurait être une formule déclamatoire, proclamatoire, incantatoire. L'État de droit se vit et pour cela il faut encadrer tout simplement le pouvoir politique. Vous savez c'est quoi le droit constitutionnel Pierre ? Premier cours de droit constitutionnel de première année. Le droit constitutionnel c'est l'encadrement juridique des phénomènes politiques parce que les phénomènes politiques n'aiment pas être encadrés et c'est pourquoi quand on rédige les textes ils disent aux constituants brillants constituants qu'ils sont allez-y doucement parce que et c'est cela qui fait que parfois c'est de leur faute aussi aux constituants mais bien sûr ils se proclament même tailleur constitutionnel parfois allez l'autre question Pierre alors quelle solution de sortie de crise entrevoyez-vous à l'Assemblée nationale de plus en plus l'idée d'une dissolution de l'Assemblée est agitée oui mais je pense que la constitution de toute façon en son article 87 prévoit cette dissolution maintenant il y a des velléités je pense que c'est juste pour le fun annoncé par des députés qui disent bon nous on va changer la constitution on va supprimer le pouvoir de dissolution du pouvoir exécutif ils savent que s'ils le font voilà ils se font encore à Rakhiri parce que le peuple saura que c'est juste pour des postures des prébandes c'est juste pour des positionnements et même techniquement juridiquement il va être extrêmement difficulté pour eux que cela prospère pour un exemple simple puisque nous sommes pris à la gorge par le temps le pouvoir de promulgation de la loi voté par les députés c'est dans la scarcelle du président de la république et que donc le président de l'Assemblée nationale n'a pas un pouvoir autonome de promulgation et que donc cela va générer des difficultés moi je pense que c'est une très mauvaise idée a intérêt très rapidement je ne suis pas je ne serais pas surpris que d'ici quelques jours que la situation se décante parce qu'il y a des velléités il y a des députés responsables qui introduisent ici ou là des propositions de loi pour aller dans le sens d'une rectification du règlement intérieur je pense que si ce premier pas est franchi le premier ministre devra franchir l'autre pas parce que attention monsieur Ousmane Sonko la déclaration de politique générale est une obligation constitutionnelle c'est un impératif on ne dit pas peu mais beaucoup doute de son utilité la déclaration de politique générale ça nous prend toute une journée on discute on se chamaille à l'Assemblée en tout cas le lendemain on oublie tout vous pouvez me ranger dans ce beaucoup là oui vous savez ce sont les vestiges de la colonisation nous avons et même maintenant en France regardez le premier ministre Attal il a fait sa déclaration de politique générale 20 jours après sa nomination ça va vite là-bas parce qu'ils veulent passer à autre chose mais ici mais cela est lié au fait qu'aussi on a complètement bousculé le calendrier électoral avant les choses se passaient normalement trois mois après l'installation du président de la république on allait aux élections législatives et donc le président surfait sur sa majorité parlementaire mais aujourd'hui les choses sont beaucoup plus compliquées que cela regardez depuis Moustapha Nias regardez depuis Abdoul Mbaye tous les nouveaux régimes qui se mettent en place par la faveur par le truchement de l'alternance mais ont en face d'eux une opposition parlementaire discordante et donc je pense que tout cela va nécessiter une réflexion plus approfondie je pense qu'il faudra peut-être repenser à un couplage des élections pour faire de telle sorte qu'à un moment donné qu'on sorte mais de l'élection et qu'on se retrouve sur les marches et qu'on travaille parce que l'heure est au travail partout excepté souvent dans nos pays africains où les crêles de Bordeforten l'emportent sur l'essentiel l'heure est au travail c'est certainement ce qu'a compris le président de la république en demandant la tenue des assises sur la justice c'était du 28 mai au 4 juin le rapport lui a été remis cette semaine donc à la présidence donc quelle appréciation générale faites-vous professeur Amart Ndiaye des conclusions donc de ces assises sur la justice c'est une excellente initiative moi je le dis souvent gloire au pays où l'on dialogue c'est pas de moi c'est de Clémence gloire au pays où l'on se parle et dans l'inclusivité et donc cette démarche là ça fait partie des points forts certainement du nouveau régime juste trois mois après on a notre premier rapport maintenant on verra sa traduction juridique nous n'en sommes pas encore là mais en tout cas l'idée est généreuse maintenant dans sa philosophie je pense que ce rapport là fait la synthèse de notre trajectoire judiciaire à heurter et de ce point de vue là il y a d'excellentes choses dans le rapport il y a des choses encore qui restent à préciser et par exemple l'autorité de la justice Hage voilà des choses comme ça méritent des clarifications en termes de contenu qu'est-ce que ça va signifier et peut-être faire attention à l'inflation institutionnelle la rupture c'est pas forcément que ça il faut donner du contenu au contenant ou du contenant au contenu et donc relativement à ces préoccupations j'ai lu le rapport je ne on ne pourrait pas faire mais voilà il y a des points saillants il y a des points sur lesquels il faut qu'on s'arrête qu'on s'arrête un peu oui la haute cour de justice vous en avez bon donc la haute cour vous en avez parlé ça ce sont les points consensuels oui oui consensuels mais il y a des pierres d'achoppement voilà le juge d'application des peines le juge des libertés eux ils disent ailleurs on dira le juge de la détention et des libertés tout cela serait bienvenu prenant compte de cet épisode tragique qui s'est déroulé ces années passées relativement à notre rapport à la privation de liberté un rapport presque ludique mais ludique oui c'est à dire qu'à un moment donné c'était comme un jeu d'enfant toi quand est-ce que tu pars en prison non je viens d'en sortir mais je pense que je vais y retourner bientôt il nous faut sortir de cette situation ubuesque il nous faut nous installer dans la rigueur dans la méthode la prison je l'ai souvent dit est le reflet de l'âme d'une civilisation et par exemple relativement à tout cela et ça nous renvoie presque au procureur de la république ça nous renvoie presque voilà il faut dégrossir le mammouth nous sommes tous d'accord c'est presque des demi-diés les procureurs de la république sous nos cieux il faut mieux encadrer le pouvoir des juges d'instruction on ne peut pas se permettre comme cela mais d'envisager les choses comme voilà comme si c'était un jeu d'enfant la prison c'est une affaire sérieuse surtout la prison dans un pays pauvre parce que la surpopulation carcérale les conditions de détention et donc il faut à côté du procureur à côté du juge d'instruction qu'on ait d'autres autorités qui sont des autorités de veille qui rappellent et à l'un et à l'autre mais leurs obligations pour leur dire attention vous ne pouvez pas jouer avec la détention le retour de parquet ce qui se passe au Sénégal surtout ce qui s'est passé là il y a quelques mois mais ça relevait presque de la science fiction et tout peut s'écrouler dans un pays tout peut s'affaisser dans un pays excepté la justice la justice doit rester debout Diderot le disait à défaut d'avoir de bonnes lois il nous faut de bons juges et de bons juges puisque ce sont des hommes et des femmes faillibles comme vous et moi il faut simplement qu'ils aient des référents des interlocuteurs privilégiés qui pourraient le moment venu le rappeler alors leur faire comprendre les enjeux de la prison pour qu'ils n'emprisonnent pas aussi facilement et cela relativement au souhait clairement indiqué par le pouvoir politique Et le conseil constitutionnel qui passerait en cours constitutionnel au lieu de 7 membres elle va se retrouver avec 9 membres avec des pouvoirs élargis vous dites quoi ? Alléluia ? Mais oui Alléluia ça fait longtemps que j'ai prêché la parole voilà parce que je sais que ce sont nos derniers emplois ce sont c'est ce que j'appelle des vigies des sentinelles des garde-fous et dans un pays la preuve Pierre-Edouard le 25 février je crois 2024 on était ici ensemble absolument vous vous rappelez de la date symbolique du 25 février on aurait dû être à l'élection présidentielle et un homme est sorti du maquis pour nous dire allez vous n'irez pas à l'élection mais le conseil constitutionnel nous a prouvé quand même récemment qu'on pouvait compter sur lui mais c'est ça que je suis à toi de te dire de vous dire mon Pierre-Edouard je suis en train de vous faire comprendre que n'eût été la diligence la vigilance la fermeté salutaire du conseil constitutionnel on ne serait certainement pas aujourd'hui en train de faire cette émission pluvieuse mais toujours agréable lorsque vous êtes en face de moi pour simplement dire que le conseil constitutionnel s'il nous avait habitué mais à ces postures-là certainement le débat relatif à sa transformation en cours constitutionnel ça serait vidé ce débat-là lui-même de sa propre substance mais malheureusement nous avons été tellement marqués et parfois tragiquement marqués par la posture récurrente du conseil constitutionnel et que comment s'appellent les assises relativement à tous les programmes qui ont été faits dans ce pays tout le monde s'accorde sur une chose il nous faut changer le visage de la cour constitutionnelle et vous savez le juge constitutionnel est aujourd'hui devenu dans les états modernes la figure de l'état de droit il est le gardien et il est le garant de sa cohérence donc oui pour la cour constitutionnelle les modalités seront certainement précises mais au moins une prière rompre le monopole présidentiel en matière de nomination des membres du conseil constitutionnel on ne peut pas comprendre une juridiction constitutionnelle où les sept membres sont en réalité de façon immédiate ou immédiate désignées par les soins du président de la république et il ne faut pas s'offrir lorsque tel est le cas que nous puissions être dans des situations compliquées lorsque à Koupi nous attendons que le juge constitutionnel dise le droit il ne le dira pas parce que voilà il sort des entrailles du président de la république ce qui est une exception sénégalaise et donc je suis persuadé que les nouvelles autorités ont pris la mesure de tout cela et que relativement aux réformes à envisager et à mettre en place on va rompre casser ce monopole présidentiel pour trouver des autorités nommantes diversifiées et variées ce qui ne pourrait que renforcer la technicité et la transparence qu'il faut envisager relativement à une institution aussi importante parce que c'est la plus haute de tout c'est pourquoi même je leur dirais que pour les réformes à venir maintenant rajouter haute cour constitutionnelle pour montrer la majesté le caractère auguste de cette chambre sans laquelle un pays peut tanguer vaciller ou s'écrouler tout simplement il y a une autre subtilité dans le rapport les assésars proposent que pour la prochaine cour constitutionnelle que les fonctionnaires soient des fonctionnaires en activité et non à la retraite comme les fonctionnaires les magistrats qui composent le conseil constitutionnel ils ont dit moderniser il faut moderniser vous savez que dans ce pays ceux qui travaillent souvent sont des retraités ceux qui n'acceptent pas à l'emploi ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé moi ça je n'ai jamais compris la preuve regardez lors des assises il y a eu un débat nous y reviendrons avec les magistrats qui veulent aller jusqu'à 68 ans je dis qu'est-ce qu'on va faire dans un bureau à 68 ans moi certainement je serai à Barnier en train de pêcher s'il reste encore deux ou trois poissons dans la mer pour dire simplement qu'il faut réformer le système c'est à dire que et ça en France il y a un député qui l'avait dénoncé pour dire que moi je n'obéirai pas à des vieux qui ont sous l'ombre de vieux fourbus âgés qui ont fini leur vie et qui décident de me dicter la mienne et ça c'est un problème les retraités leur place c'est d'être en retraite à moins qu'ils soient dans d'autres structures mais on ne peut pas avoir une institution où la majorité écrasante est constituée de personnes qui ont fini leur service à la nation et donc ça ce sont relativement à la rupture systémique annoncées des points qu'il faudrait garder en repérage et permettre à cette pauvre jeunesse d'accéder enfin au travail je disais à un ami je fais une petite digression regardez ce qui s'est passé à la RTS les sursalaires 800 850 000 ici là je leur disais vous savez que 800 000 francs c'est au moins 4 jeunes à 200 000 francs le mois et je vous promets si on démultiplie les niches comme celle-là un peu partout dans ce pays où les gens se font plaisir grassement où les gens croient que ce pays est là pour satisfaire leurs intérêts privés et personnels cette jeunesse-là en tout cas une bonne partie sera formée et pourra retrouver le chemin de l'emploi et le point d'échappement nous y voilà le président de la république doit-il continuer à présider le conseil supérieur de la mostrature ou pas le président Diomay on l'a entendu il dit qu'il n'a pas une idée figée sur cette question-là il est très ouvert certains ont dit que bon c'est du oui ni oui ni non vous quelle est votre appréciation là-dessus de toute façon la rupture systémique s'accommode mal du ni oui ni non quand on est dans une rupture systémique c'est oui ou c'est non vous aurez aimé le voir plus tranchant sur cette question-là pour être honnête j'aurais attendu je me suis dit enfin depuis les indépendances nous avons un président qui va sortir du conseil supérieur de la magistrature puisque les magistrats sont divisés puisque lui il a voix délibérative qui départage il n'a qu'à utiliser cette option-là puisque ça ne m'intéresse pas trop puisque depuis la nuit des temps on a proclamé que le problème c'est le pauvre pas le président de la république et là on s'est trompé certainement de cible le président a bon dos moi je pense que le véritable problème c'est le ministre de la justice c'est le pouvoir exécutif dans son ensemble mais encore de façon beaucoup plus tranchée c'est le ministre de la justice on l'a oublié c'est le ministre de la justice regardez en quoi sa présence constitue-t-elle un problème regardez les sanctions disciplinaires c'est le ministre de la justice lorsqu'il y a une enquête de police lorsque nous sommes dans l'instruction nous sommes dans le jugement et même lorsque la chose il y a l'autorité chez nous de ce que l'on appelle la chose jugée le ministre de la justice est capable à travers la politique de libération conditionnelle et de la grâce présidentielle parce que c'est lui qui pilote tout cela mais d'impacter sur le fonctionnement de la justice mais lui il a un patron qui s'appelle le premier et par extension le président de la République c'est plus vicieux que cela regardez en réalité le vrai patron au sein du conseil supérieur de la magistrature je ne suis pas sûr que ce soit le président de la République parce que le président de la République il a d'autres chats à fouetter mais celui qui impacte véritablement relativement à la carrière des magistrats relativement à leur avancement relativement à leur discipline et tout cela fait qu'il y a des connexions tout cela fait qu'on est obligé un peu d'obéir aux politiques judiciaires pénales criminelles envisagées par le ministre de la justice regardez la consultation à domicile je vais vous donner un exemple à titre illustratif en 2023 il y a eu deux réunions du conseil supérieur de la magistrature une douzaine d'autres réunions ont été envisagées à travers la consultation à domicile et donc cela montre véritablement que je ne suis pas sûr qu'il faille indexer le président de la République à mon avis on va dire le pouvoir exécutif mais au premier chef c'est le ministre de la justice il faut sortir du conseil supérieur de la magistrature et peut-être si demain il faut garder le président de la République de façon symbolique et là je ne suis pas d'accord avec les magistrats oui les magistrats ils disent que oui ils veulent que le président continue à présider le conseil supérieur et demandez-le pourquoi personne ne m'a servi d'argument valable pour certains c'est pour mieux faire passer les revendications corporatistes vous pensez que ça c'est un c'est un argument de tenance acceptable on dit aux magistrats mais pourquoi vous voulez qu'ils soient là c'est presque ça nous permet d'être entre nous de régler des problèmes pas forcément d'indépendance de la justice et le paradoxe est là lors des assises ils ont convoqué le mauvais exemple le Burkina Faso pour une fois on a été cherché dans les mauvais exemples africains on a laissé de côté la France alors qu'en France nous avons un conseil supérieur de la magistraté mais extrêmement indépendant un conseil supérieur de la magistrature où le président de la République est absent où le premier où le ministre de la justice peut être là mais presque sans être là alors que paradoxalement lorsqu'on lit les textes lorsqu'on lit les textes du Sénégal depuis 1963 mais le pouvoir on parle de pouvoir judiciaire alors que de 1960 à 1963 on a parlé mais d'autorité judiciaire en France toujours on parle d'autorité judiciaire et le paradoxe c'est que véritablement là où on parle d'autorité judiciaire c'est là où la justice est véritablement indépendante et il y a eu des exemples il y a des juges téméraires qui lors des événements passés ont montré que l'indépendance on l'arrache et donc l'argument brandi par les magistrats mes chers amis de dire que voilà il nous faut le président de la République à nos côtés ça nous rassure ça me rappelle la phrase de Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui ne se révolte pas de sa condition ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort il n'a qu'à gérer son malheur tout seul ce qui va se passer c'est que si on maintient le statu quo relativement au président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature plus jamais dans ce pays moi je ne parlerai d'indépendance de la justice parce que ce sont les magistrats qui comme disait Wad qui finalement ressembleraient à ces esclaves à qui on a donné leur liberté et qui finissent par revenir au domicile tout simplement de mettre parce que ne sachant où aller qu'ils assument leur indépendance l'indépendance s'assume vous voulez l'indépendance prenez là cette fameuse boutade du journal de Gaulle mais je pensais à lui sans le dire mais pendant longtemps on a dit on veut moi je leur dis mais si vous essayez si vous échouez où est le problème vous aurez échoué essayé mais ils n'essaient même pas mais qu'on prenne trois ans où le président sort où le pouvoir exécutif sort si ça ne marche pas qu'est-ce qui nous empêche de revenir en arrière de réajuster mais personne ne veut ils veulent rester dans leur zone de confort mais c'est dans ce et pire de façon comparative regarde la différence entre le conseil supérieur de la magistrature en France et au Sénégal là-bas c'est mais le conseil est ouvert à des personnalités qualifiées extérieures ici ils se sont braqués pour dire non c'est entre nous ou c'est rien où est la transparence prônée et qui traverse de part en part le rapport des assises nationales où est le problème tant que nous sommes dans la transparence tant que regardez l'université chez nous aujourd'hui on a des conseils d'administration on demande à des privés de venir mais fourrer leur nez dans nos affaires où est le problème nous sommes là nous sommes vivants et on y arrivera ensemble donc je pense que de ce point de vue là ils n'ont pas été généreux le conseil supérieur de la magistrature devrait pouvoir être ouvert à des personnalités qualifiées mais extérieures et tout cela favoriserait tout simplement mais une belle famille de travail et permettrait comme ça a réussi en France mais d'être dans des postures où on ne parlera plus d'indépendance de la justice dans ce pays on va couper le cordon umbilical entre le pouvoir exécutif et tout simplement les magistrats et le pouvoir judiciaire et nous nous arrivons au terme de cet entretien professeur Amen Diaye nous vous remercions mais le bonheur était pour moi mon cher Pierre c'était un immense plaisir comme d'habitude de vous recevoir sur ce plateau et simplement dire à nos nouvelles autorités que tout ce qu'ils entreprendront ne réussira pas mais tout ce qui réussit c'est au moins parce qu'on a essayé d'entreprendre il faut de la patience qui ne tente rien à rien voilà il faut de la méthode il faut avoir les poumons suffisamment dilatés être dans l'inclusivité écouter tout le monde sortir des logiques partisanes nous installer dans ce pays dont on a tant rêvé qui ferait que la réconciliation soit possible et qui ferait que le vivre collectif commun mais puisse être un viatique merci merci infiniment professeur Ahmed Niaï maître de conférence titulaire de droit public vous enseignez à l'université c'était un bonheur plus vieux mais un bonheur merci beaucoup merci Pierre mesdames et messieurs c'est la fin de cette émission Opinion merci de l'avoir suivi rendez-vous dimanche prochain au revoir Georges c'est que je m'aime Sous-titrage ST' 501